Loïc, je commence avec vous parce que l'autre côté est trop dissipé. Cet OM, rappelez-vous quand le Lens avait battu le Paris Saint-Germain, Karim Benani qui est souvent à votre place, tout dit, bah on est parti, il peut être champion, il peut se passer plein de choses. C'était mon argumentaire. C'était votre argumentaire. Mais est-ce que cet OM-là peut viser plus haut ? Il y a une semaine justement, on disait, Lens peut être champion. Et une semaine après, parce que Lens a fait match nul et Marseille a gagné, on dit, cette fois-ci, Lens peut terminer troisième. Je pense qu'il faut juste qu'on soit un peu cohérent sur le tableau. Aujourd'hui, le PSG va être champion, il n'y a aucun problème pour dire que le PSG va être champion de France. La deuxième place va se jouer entre Lens et Marseille. Et non, aujourd'hui, le favori pour la deuxième place, c'est Lens. Ça reste Lens sur ce que Lens montre depuis le début de la saison, sur ce que Lens a fait contre le PSG la semaine dernière. Ce n'est pas parce que Lens a fait match nul à Strasbourg, ce qui en soit est un match nul à l'extérieur et pas négatif. À l'époque, on disait un point à l'extérieur. Mais sans qu'ils ont bien joué. Trois points à domicile, c'est déjà le rythme d'un champion. Si Lens continue comme ça jusqu'à la fin, Lens va faire deuxième. En pleine bourre, cinq victoires d'affilée. Il faut que Marseille tienne ce rythme-là aussi jusqu'à la fin de la saison. Ce n'est pas dit que Marseille ne chute pas au bout d'un moment et que Lens reprennent cinq, six points d'avance sur l'OM. Pierre Boubile, c'est vrai qu'il y a un côté impressionnant du côté de l'OM. Je disais sérieux tout à l'heure dans le démarrage de l'émission. Ils ne chutent pas là où ils ne doivent pas chuter. Et c'est comme ça finalement qu'on avance dans un championnat. Ils sont dans une bonne dynamique. Après, ils ont eu un creux pendant la première partie de saison. Après, moi, je n'ai pas envie de juger après un match contre cet estac-là. Ce qu'ils ont proposé, l'estac, je suis d'accord que l'OM a fait une belle partie. Mais Lens ne sont pas tombés sur le Strasbourg il y a quelques semaines. C'est le Strasbourg qu'on n'a pas vu depuis un an. Donc, ce n'est pas forcément la même opposition. Et moi, je n'ai pas vu Lens depuis le début de la saison rater un match dans l'attitude. Alors, ils ont perdu contre Lille. Je crois qu'ils ont une défaite et quelques matchs en Lille. Mais je ne les ai pas vus rater un match. Donc, je considère qu'ils ont perdu deux points à Strasbourg parce que, justement, ça fait partie du bas du classement. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que Lens ait un cycle négatif. Moi, je n'y crois pas une seule minute. Deux points, il suffit d'un match nul et une minute. Le problème, c'est que l'OM, pour moi, il y a des certitudes dans le jeu dans les deux clubs. Sauf que j'en ai beaucoup plus du côté de Lens. Du côté de l'OM, ce qui m'inquiète, c'est en fait que tout leur jeu est basé sur les pistons. Et là, on a vu le dernier match de Caboret, ça va remplacer Klos. Mais Tavares, on n'est pas à l'abri, les fils se touchent à un moment donné. Klos, on ne sait pas s'il va tenir toute la saison. Il n'y a pas de possibilité sur les pistons. Colasinoche, ça ne peut pas tenir sur la fin de saison. Et Caboret, ça ne peut pas tenir sur la fin de saison. Donc, il faut autre chose. C'est eux qui font le plan de jeu et la base de jeu de Tudor. Et Veretout et Rongier, qui sont exceptionnels sur ce match-là, en tout cas. Et s'il n'y a personne derrière, il y a Gueye, il n'y a personne d'autre. Et pourtant, cette équipe de l'Olympique de Marseille est dans une saison record, quelque part après 18 journées. Ils ont 39 points. À quelle place ont-elles terminé à la fin de la saison ? Regardez, les saisons, ils avaient quelques points de plus, 41 points, les Marseillais. Alors qu'en convertissant la victoire à 2 points, à 3 points, eh bien, en 90-91, ils étaient champions en fin de saison. Et puis, la dernière fois qu'ils avaient avoisiné les 41 points, les Marseillais, ils avaient terminé 2e du classement. Mais voilà, il faut noter aussi que Lens est fort également et qu'ils sont en train d'empêcher les Marseillais de prendre cette 2e place. Cela dit, Karine, vous étiez très souvent, depuis le début de la saison, sur le thème, on ne voit pas les bons matchs, les oppositions sont souvent moyennes. Là, on a cette chance d'avoir un trio qui se détache. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas pour les autres, mais d'avoir du suspense, au moins pour cette 2e place, voire pour la 1re. Et elles sont solides, ces équipes. Oui, enfin, pour la 1re, je suis comme Loïc, je n'en vois pas du suspense. On veut inventer un suspense qui n'existe pas. Pour moi, le PSG sera champion. Après, il y a un manque de régularité de certains clubs, et Marseille, notamment, en profite, parce qu'ils sont sérieux, parce que ce que fait Tudor marche. Et moi, c'est ça, surtout, qui me fait plaisir, parce qu'il a tellement été critiqué avant même d'avoir fait un match officiel avec l'OM. Et il a fait des choix forts, et c'est en train d'être gagnant. Il a résisté à l'élimination à Ligue des champions. Oui, parce qu'il y a eu deux victoires derrière. Il y avait eu Lyon et Monaco, parce que sinon, ça aurait été sûrement très compliqué. Et parce que Marseille n'a pas non plus énormément d'argent, donc le débarquer, ça aurait coûté beaucoup de sous. Mais je suis quand même déçue, là, je ne parle pas de Marseille, mais de cette irrégularité qui est patente dans les clubs de Ligue 1. Rennes, c'est une victoire, une défaite, un nul. Monaco n'arrive pas à être régulier. Et c'est ça, le problème. Bon, en parlant pas de Lyon, qui sont complètement décrochés. Donc, pour moi, il n'y a pas de Marseille favori. Il y a un groupe qui est potentiellement un deuxième. Il y a Marseille, il y a Lens, il y a aussi Monaco et Rennes, mais il faudra voir ce qu'ils vont faire en Europe. Mais Monaco a l'habitude de bien terminer aussi ses saisons, donc on ne peut pas non plus les exclure de cette lutte à la deuxième place. Mais déjà, que Marseille y soit, après le fait qu'ils aient beaucoup changé, après une très belle deuxième place l'an dernier avec São Paulo, lui, c'est quand même très satisfaisant. Je vous fais finir dans un instant, Djibril, avant un mot sur quelqu'un qui était au cœur de notre foutoir mercato hier, Matteo Guendouzi, essentiel pour l'OM pour viser cette seconde place. Oui, il a montré encore une fois hier soir qu'il était précieux pour cette équipe de Marseille, passeur décisif sur le premier but de Chancel Mbemba, auteur d'un bon match, il a obtenu la note de 6 sur 10 dans l'équipe. Alors, on parle beaucoup de lui, effectivement, parce qu'il ferait l'objet. En fait, sollicitation concrète en Première Ligue. Un club a été évoqué, celui d'Aston Villa, qui serait disposé à investir jusqu'à 40 millions d'euros pour s'offrir le milieu de terrain de l'OM. Il pourrait retrouver son ancien coéquipier, Boubacar Kamara, mais surtout son ancien coach, Unai Emery, les deux hommes qui s'étaient croisés à Arsenal et qui s'apprécient beaucoup. Matteo Guendouzi, on sait qu'il n'est pas extrêmement proche d'Igor Tudor, c'était plutôt le cas avec São Paulo à l'époque. Mais hier, l'international français a posté ses photos et surtout cette légende sur son compte Twitter, sur ses réseaux sociaux, comme à la maison. Et puis, il y a eu aussi la mise au point aujourd'hui de Pablo Longoria, son président, en conférence de presse pour la conférence de présentation de Malinowski. J'ai lu que Guendouzi serait en discussion avec des clubs qui ont fait des offres. L'unique vérité, c'est qu'il n'y a pas de discussion entre notre club et un autre club. Ce n'est que de la spéculation. Et je ne sais pas si Matteo discute avec d'autres clubs. En tout cas, les rumeurs autour de Matteo ne sont que spéculations. Mais voilà, pour résumer tout ça, Guendouzi est très important pour l'OM. Cet OM, s'il reste, ça tiendra. Si jamais il y avait un départ, évidemment, c'est toujours à double tranchant. C'est du bien de la créto, ce qu'il dit à le président de la Russie. Mais comme à la maison, quand même, il s'implique, le joueur. Quand il le met, il y a un signal dans une journée comme celle-là. Djibril, on connaît votre amour pour l'OM. Raisonnablement, j'essaie de vous enlever le côté l'affect. Lens, vous nous disiez, vous épade depuis le début de la saison. Comment vous voyez la suite entre ces deux clubs ? Ça sera une vraie bataille. Après, je sors mon cœur de Marseillais. Il y a des joueurs qui se... Dimitri, notamment, Payet, a vu que le coach ne faisait pas de cadeau et que s'il fallait le sortir, il le sortirait. Il a eu une première partie de saison galère. Là, il a la chance de jouer. Donc je pense qu'il va tout donner, en tout cas très bon. Et un Payet très bon égale souvent un Marseille qui gagne. S'il gagne 12, moi, je n'y crois pas une seconde, ce qui partira, mais bon. L'OM au complet, au niveau où l'OM doit être, je les vois au-dessus de l'Anse. Après, c'est vrai que l'Anse est stable et régulier depuis des saisons, maintenant. Et ce qui n'est pas forcément le cas de l'OM, notamment... Il y a toujours des petits trous. Après, je pense que Tudor a compris le fonctionnement du vestiaire et saura faire qu'il y ait le moins de trous possibles. Mais j'ai quand même encore l'espoir que Marseille soit deuxième. On aura beaucoup de chance de suivre ce haut du classement où ça avance très vite, vous le disiez. Le PSG qui a quasiment un record de points. L'Anse qui est la meilleure deuxième de l'histoire. Marseille qui est là. Vraiment, c'est costaud. Et même derrière Monaco, c'est fort. Et on n'oublie pas Rennes. Le baromètre, justement, de la Ligue 1, ça s'est bien passé pour certains mâles, pour d'autres. Paris, champion d'automne. Qu'est-ce que vous pensez du PSG version Galtier ? Le footer, le footer Marc Hato, la petite Lucarne. À tout de suite.